Les rennettes et le pot au lait de Francis Lalanne Écoutez les enfants l'histoire que mon père et même racontèrent à l'heure du dodo. Deux rennettes, cherchant à gagner leur repère et croyant, assoiffés, tomber sur un saut d'eau, chutèrent dans du lait que l'on venait de traire et qu'on avait versé après dans un grand pot. Nul ne les avait vu tenter de s'en extraire et du couvercle à l'or on ferma le capot. Les voilà dans le noir et le lait dos à dos sans même avoir de quoi se construire un radeau. Quand une main soulève le pot et déchaîne, à l'intérieur un lot de réactions en chaînes. Et voilà nos rennettes perdues dans les flots, emportées par la houle et tout ce qu'elles entraînent de vagues et de creux, d'embruns et de halos. Et voilà par le fond nos deux petites rennes. L'une des deux avait un très fort caractère et coassait à l'autre. Il faut nager, nager ! Mais l'autre ne pouvait ni parler, ni se taire et vomissait, buvait la tasse sans bouger. La première résiste et l'autre laisse faire. La première se bat, la seconde subit. La première fait front et lorsque la fermière ouvre le pot au lait, voici ce qu'elle y vit. La seconde était morte et la première en vit. La seconde noyée tandis que la première attendait sur du beurre que main lui ouvrit. Car la première avait, en nageant comme quatre et en battant le lait dans le pot comme plâtre, changé sa crème en beurre et ainsi survécu. L'autre avait succombé en s'avouant vaincu. Rien n'arrive de bon à qui se désespère, à qui flanche et renonce au milieu du combat. Écoutez les enfants ce que disait mon père. L'avenir appartient à celui qui se bat.